La troisième gnocienne de Satie, c'est le morceau que je vous présente dans cette vidéo. Cette pièce a été composée en 1890, elle fait partie d'un groupe de six gnociennes et puis avec les trois gymnopédies, ce sont les pièces les plus connues d'Éric Satie. Contrairement aux gymnopédies, ces six gnociennes n'ont pas de barre de mesure. Et à quoi servent les barres de mesure ? Ce sont des repères de lecture. Alors quand on joue ces gnociennes, ce n'est pas toujours évident de se retrouver sur la partition. Alors aujourd'hui, j'avais envie de jouer ces gnociennes, non pas sur ce piano kawaii, mais sur un autre piano que j'ai dans la maison, un play-el de 1947. J'aime bien le son de ce piano, un petit peu aigre, un petit peu pointu, complètement différent de ce piano-là. Alors, il n'est pas au mieux de sa forme puisqu'il n'a pas été accordé depuis un petit moment. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, l'accordeur devait passer et puis il y a eu ce temps de confinement. Mis à part cette absence de barre de mesure, il y a quand même des choses très particulières. Chez Satie, on le reconnaît assez vite. Là, en l'occurrence, on entend très très bien sa gamme. Ou alors On l'entend vraiment tel quel dans cette pièce. Pas facile non plus d'interpréter cette musique, elle a l'air simple au premier abord, mais il y a peu d'indications. On connaît souvent les indications que Eric Satie mettait sur ses partitions. Par exemple, conseillez-vous soigneusement, munissez-vous de clairvoyance, seul, pendant un instant, de manière à obtenir un creux, très perdu. Portez cela plus loin, ouvrez la tête, enfouissez le son. Voilà, ce sont les indications que Eric Satie donne. On peut souvent se demander à quoi servent ces indications. Moi, je dirais, peu importe ce qui est écrit, ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose d'écrit. Et je pense que Satie, à ce moment-là, il veut que quelque chose se passe de particulier. Il faut qu'on interprète différemment. Il y a un autre point que je voudrais dire, c'est que les pièces de Satie, notamment les plus connues, Gnosienne et Gymnopédie, elles peuvent être vraiment jouées à des tempos différents, avec des nuances différentes. On entend un petit peu de tout et je pense que c'est important, en fait, de l'interpréter comme on la sent. et je crois qu'il ne faut pas essayer de copier d'autres pianistes. Si on sent la musique plus rapide, eh bien, jouons-la plus rapide. Si on la sent plus lente, eh bien, jouons-la lentement. Je vous laisse écouter la version sur le Playel et puis on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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